Mais les enseignants ont le choix des manuels, ont le choix des outils, ont le choix des méthodes à l'intérieur de ces programmes. Et vous verrez d'ailleurs dans le texte Liberté Pédagogique, je cite une phrase de Jules Ferry qui dit que c'est à travers la réflexion sur le choix des manuels, des outils et des méthodes que les enseignants développent leur capacité professionnelle. Et il dit même qu'un ministère de l'éducation nationale qui ne laisserait pas à ses enseignants le temps de réfléchir en commun sur les manuels, sur les outils, sur les méthodes, irait à l'encontre du projet de démocratisation de l'enseignement, puisqu'il ramènerait les enseignants à de simples exécutants. Donc vous voyez que nous sommes au cœur d'une problématique tout à fait d'actualité. Alors la définition que nous trouvons de la liberté pédagogique dans le Code de l'éducation a été introduite au moment de la loi dite loi Fillon, en 2005, après la consultation menée par Claude Tellot. Ça a été un grand débat national sur les communes. Pour la première fois, la loi introduit la notion de liberté pédagogique et la définit de la manière suivante. La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Il y a un petit addendum qui concerne d'ailleurs un peu plus le secondaire que le primaire, mais qui quand même nous concerne tous. Le conseil pédagogique dont la mission est de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, ne peut porter atteinte à cette liberté. Nous reviendrons sur cette définition. Elle est étrange. Elle est étrange. Elle est étrange parce qu'elle met sur le même plan plusieurs choses. Elle met sur le même plan le respect des programmes, des programmes qui sont une obligation et qui représentent le référentiel de notre mission et de notre enseignement, et puis les instructions du ministre qui peuvent être de nature extrêmement diverse. Dans le cadre du projet d'école ou d'établissement et avec le conseil et sous le contrôle, alors là le conseil et le contrôle sont mis à égalité comme s'il s'agissait de deux choses identiques, des membres ou des corps d'inspection, c'est assez étrange. Et puis après avoir indiqué que tout cela se faisait dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, on rajoute quand même que le conseil pédagogique dont la mission est de favoriser la concertation entre la professeure ne peut porter atteinte à cette liberté, c'est-à-dire ne peut imposer, voire suggérer à l'un des membres de l'équipe l'utilisation de telle ou telle méthode. On est sur une lame de rasoir entre différents impératifs, dans une définition qui est intéressante, mais elle est surtout intéressante par les ambiguïtés et les difficultés de sa mise en application. Alors nous allons travailler sur cette liberté pédagogique de la manière suivante. Trois parties dans mon exposé de cet après-midi, et comme je vous l'ai dit, je m'arrêterai entre chacune pour pouvoir débattre avec vous. Première partie, je voudrais évoquer avec vous un nouveau contexte idéologique qui n'est pas simplement français, qui est international et qui renvoie à ce que l'on appelle aujourd'hui le paradigme de l'école efficace. Dans une deuxième partie, je m'interrogerai sur ce paradigme de l'école efficace. Est-ce réellement un paradigme sans projet éducatif, objectif, scientifique, qui s'impose à nous, qui serait la seule solution, ou non ? Et dans un troisième temps, j'essaierai de montrer que ce paradigme comporte bien des lacunes et bien des dangers, et qu'il faut lui préférer un autre paradigme qui amène l'enseignant à être plutôt un décideur au quotidien, et un acteur dans son institution.